... Bonsoir à tous, bienvenue à cet événement Apéro Talk au Wagon. Je me présente, je suis Clément, je suis actuellement étudiant au batch 43 du Wagon. On a l'honneur d'accueillir ce soir François-Xavier Trancard, fondateur d'Aspair. C'est une entreprise qui vise à démocratiser l'achat d'oeuvres d'art. Il en parlera beaucoup mieux que moi. On va commencer, première question. François-Xavier, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours avant la création d'Artspeur ? Et qu'est-ce qui a pu te donner l'envie d'entreprendre dans l'entrepreneuriat ? Déjà, bonsoir à tous, merci au Wagon de nous accueillir et d'avoir pensé à Artspeur. Merci à Edouard aussi pour les échanges pré-conférence. Premier point, déjà on est deux associés sur le projet. Je suis plus co-fondateur que fondateur. Surtout que je suis arrivé un peu en deuxième sur le projet pour la petite histoire. Mon associé Hugo Mulier, c'est vraiment lui qui a eu l'idée du projet. On a tous les deux fait l'EDEC, on ne se connaissait pas du tout de l'EDEC. Lui, il était en SP Finance, moi j'étais en Marquette. J'ai fait mes stages dans l'agroalimentaire et la grande distribution. Donc pour l'instant, rien à voir avec le monde de l'art. J'étais chez Unilever et Bacardi Martini. Je m'y plaisais plutôt bien. Je ne connaissais pas encore Hugo. Et en fait, j'ai entendu parler de son projet. J'étais en échange Erasmus à Bangkok pour finir mes années d'EDEC. Et j'ai entendu parler de son projet. Et c'est un milieu qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours plu. Tout ce qui est art contemporain, plus largement culturel. Et en fait, l'idée de départ du Go, c'était de faire un site pour vraiment décomplexer l'acte d'achat d'art contemporain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rentrer dans des galeries, dans des musées, ou aller sur des salons. La semaine dernière, il y avait la FIAC. Ça peut toujours être un peu impressionnant quand on n'est pas initié, quand on rentre dans un espace assez blanc, quand on ne se pas posait de questions. Il n'y a jamais des prix sur les œuvres. On a toujours l'impression d'être un peu bête quand on ne connaît pas tel ou tel artiste. Ça peut paraître élitiste. Et on trouvait qu'il n'y avait pas vraiment de réponse à ces besoins. Et Hugo a vu un site américain qui s'est lancé, qui s'appelait Arti, qui s'appelle toujours Arti, qui répondait à ce problème dans le sens où les galeries avaient leur propre espace, leur propre page. Et c'était une sorte de catalogue géant d'œuvres. Et on pouvait naviguer comme n'importe quel site e-commerce. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'était il y a seulement trois ans. Et il n'y avait aucun site à l'époque qui vendait vraiment des œuvres d'art en ligne. Il y a des sites qui vendent des photos, qui vendaient des éditions, mais vraiment des œuvres d'art sur des paniers moyens à 1 500, 2 000 euros, voire plus. Il n'y avait absolument personne dans le monde qui faisait ça à cette époque. Et en fait, du coup, Hugo a vu ce site américain se lancer. Lui était un peu comme moi, on est des amateurs d'art non initiés. On adore aller à des expos, rentrer dans des galeries, mais on n'a pas du tout fait histoire de l'art. On a encore plein de lacunes à ce niveau-là. On connaissait des galeries, mais on n'avait pas franchi le cap d'acheter. Et on connaissait pas mal de personnes dans notre cas qui n'osaient pas, qui avaient les moyens d'acheter de l'art, mais qui ne le faisaient pas. Et Hugo est rentré en France en se disant « Ok, il faut que je sois le premier à lancer ça, ça a l'air de bien marcher aux Etats-Unis. » Il passait énormément de temps sur ce site. Il est rentré en France, c'est à ce moment-là que j'en ai entendu parler. Et on s'est associé fin de l'année 2012, et on a lancé Artsper en mars 2013, donc il y a 3 ans et demi. C'est plus lui qui a eu l'idée, je l'ai rejoint vraiment au tout début du projet, mais c'est vraiment lui qui a eu l'idée de se lancer là-dedans. D'accord. Et du coup, tu disais, tu t'intéressais à l'art, c'est quelque chose que tu connaissais, d'aller dans les galeries. Mais qu'on se lance dans l'entreprenariat au niveau d'une start-up dans l'art, on va avoir en priorité un dev ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment en art, qui sort de trop haut ? Comment ça s'est passé justement la constitution de l'entreprise ? La première étape, ça a vraiment été de faire une vraie étude de marché, d'essayer d'aller un peu à la rencontre de tous les professionnels du monde de l'art. La première question qu'on s'est posée, c'était « Est-ce qu'on a travaillé avec des galeries, avec des artistes en direct, avec des maisons de vente ? » Essayer de comprendre un peu ce marché qui est un petit peu opaque, qui est de moins en moins heureusement, mais qui est assez fermé et très difficile d'accès. Et rapidement, on s'est rendu compte que c'était avec les galeries qu'on devait bosser, donc on est vraiment une marketplace spécialisée dans les galeries, c'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec des galeries, chaque galerie a son espace et chaque galerie met ses œuvres en vente sur le site. Désolé s'il y a des artistes dans la salle, mais on ne travaille pas avec des artistes en direct, on ne travaille pas avec des maisons de vente, pour la simple et bonne raison qu'on pense que la galerie fait un travail essentiel sur le marché de l'art, d'aller dénicher des artistes, d'aller les montrer dans des fondations, dans des musées, de faire des expositions, de faire des vernissages. Et nous, ce n'est pas notre vocation, on n'a pas vocation à être galeriste. Et donc, on se décharge un peu de ce côté sélection. Et c'est en quelque sorte assez facile, parce que nous, derrière, on fait une sélection de galeries qui elle-même fait une sélection d'artistes, qui est une sorte de double label, on va dire, de qualité. Donc, c'était vraiment la première étape, c'était d'aller rencontrer les galeries, comprendre leurs besoins. Ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que c'était un marché complètement sous-digitalisé, mais même pas digitalisé, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il est en progression, mais à l'époque, c'était rare pour une galerie d'avoir un site internet, c'est rare pour une galerie de mettre des prix en ligne, c'est rare pour une galerie de mettre les photos des oeuvres en ligne, la plupart des galeries n'ont pas de page Facebook, c'était en 2013, mais c'était quand même assez aberrant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, parce que le modèle classique de la galerie, c'est-à-dire faire des vernissages dans le marais une fois par mois, ou participer à des foires, s'essouffler un petit peu pour certains, dans le sens où il y a de moins en moins de gens qui s'y rendaient. Et voilà, on répondait vraiment à un besoin à ce niveau-là, de leur offrir une nouvelle visibilité, un nouveau canal de distribution. Et justement, quand vous êtes démarché les galeries au début, comment vous avez été reçus ? Parce que c'est un modèle qui est assez disruptif. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On s'est lancé en 2013, on n'était que deux, donc on gérait un peu tout à deux, on faisait vraiment du porte-à-porte d'aller voir les galeries. Ça a été très compliqué, dans le sens où le premier obstacle, évidemment, c'était qu'elle voyait Internet comme un ennemi. Elle voyait Internet comme quelque chose qui allait remplacer ce qu'elle faisait au quotidien. Elle nous comparait un peu à des sites comme Booking, qui avaient un peu tué les hôtels, ou rendu dépendant les hôtels. Elle nous disait, non, je n'ai vraiment pas envie de vous donner votre chance, parce que sinon, vous allez m'imposer des choses dont je n'ai pas forcément envie. On avait des obstacles psychologiques. Les galeries ne voulaient absolument pas communiquer sur les prix. C'est un peu délicat quand vous lancez un site e-commerce. Toutes les galeries nous disaient, je veux bien rejoindre votre site, mais je ne mettrai pas mes prix en ligne. On disait, comment voulez-vous que les gens achètent si on ne mettait pas les prix ? C'était plein de petits obstacles comme ça. On a réussi à convaincre une petite vingtaine de galeries en 2013 de rejoindre le site. On a ouvert en mars avec 20-25 galeries, environ 300 oeuvres sur le site. Et ça a été un travail d'accompagnement au fil du temps, au fil des mois, pour aujourd'hui arriver à un nombre de galeries plus important et en quelque sorte les éduquer. On voit une vraie évolution au bout des trois ans, on va peut-être en reparler après, mais de la mentalité des galeries vis-à-vis d'Internet, elles ont, je pense, la plupart, commencé à comprendre l'intérêt d'être présents, même pas de vendre, mais d'être présents sur le web. Ça peut vous paraître complètement aberrant, vous qui êtes sur Internet et vos ordis toute la journée, mais une galerie pour un site Internet, elles ne comprenaient pas l'intérêt d'avoir un site Internet il y a encore quelques années. Et du coup, comment ça se passe ? C'est-à-dire que moi, demain, je suis une galerie, je m'enregistre sur ton site et je peux mettre les oeuvres que j'ai en stock. Je ne sais pas comment ça se passe, justement, est-ce qu'il y a un système d'abonnement ? Comment on peut régler ça ? C'est presque ça. Nous, la promesse qu'on fait en plus, c'est qu'on vient aussi sélectionner des galeries. C'est-à-dire qu'en France, je crois qu'il y a environ 3500 galeries, il n'y aura jamais 3500 galeries françaises sur Artspeur. On a une sorte de comité qui vient un peu parcourir les galeries parce qu'il y a galeries et galeries, il y a des excellentes galeries internationales, il y a des galeries qui sont jeunes, il y a des galeries qui ne sont pas vraiment des galeries. Donc, on vient aussi faire le tri pour l'amateur d'art qui n'a pas forcément le temps ou qui n'est pas forcément initié à tout ça. On vient vraiment lui faire une sélection de galeries. Ça, c'est une de nos premières promesses. Ensuite, au début, c'était gratuit pour les galeries de rejoindre Artspeur parce qu'on n'était un peu personne et on avait très peu de trafic, très peu de ventes. Donc, on courait un peu après l'offre. Rapidement, on a mis en place des abonnements mensuels pour les galeries pour deux raisons. Déjà, c'est un revenu récurrent pour nous et c'est intéressant, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que quand vous proposez quelque chose de gratuit, la valeur perçue par l'utilisateur, donc là, je parle vraiment pour le côté B2B de notre relation avec les galeries, n'est pas du tout la même. Les galeries mettaient trois oeuvres en ligne et partaient, n'utilisaient plus le service ou ne mettaient pas à jour les prix des oeuvres et quand il y avait une vente, la galerie nous disait finalement, je ne la vends plus à 1 500, c'est passé à 2 500. On avait plus de problèmes qu'autre chose et on a pris une décision assez drastique de dire, ok, demain, ce sera payant pour les galeries. Ce n'est pas un prix, les abonnements commencent à 39 euros par mois, donc ce n'est pas non plus révolutionnaire. Mais le fait de payer, évidemment, on a perdu beaucoup de galeries du jour au lendemain qui ne voulaient absolument pas payer parce qu'elles n'avaient jamais fait de vente ou elles ne croyaient même pas au projet. Mais les galeries qui sont restées ont vraiment joué le jeu, ont mis de plus en plus d'oeuvres. C'est bête, mais quand vous utilisez un service où vous payez tous les mois, vous êtes débité tous les mois, vous finissez par être un peu actif pour le tester et pour voir si ça vaut le coup d'être débité tous les mois. D'accord. Et du coup, là, on vient de parler des galeries. Au niveau du client final, c'est vrai que c'est assez atypique d'acheter une oeuvre à plusieurs milliers d'euros sur un site internet, surtout quand on parle d'art, on aime bien ressentir les choses, il y a une émotion qui se passe. Aujourd'hui, comment vous avez fait pour lever ce frein, justement ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place chez ArtSport, justement, peut-être au niveau de l'expérience utilisateur ? Dis-nous un peu plus, s'il te plaît. En fait, il y a pas mal de choses à répondre à ça. La première, c'est que quand c'est lancé, on avait vraiment identifié qu'il y avait énormément de personnes qui s'intéressaient à l'art, qui avaient les moyens d'acheter de l'art, mais qui n'avaient pas accès, soit géographiquement, il faut savoir que sur les 3500 galeries françaises, la moitié sont à Paris, en région parisienne. Donc si vous n'avez pas la chance d'habiter dans une grande ville ou près d'une grande ville, c'est déjà un peu plus compliqué d'avoir accès à cette offre. La deuxième, c'est une question de temps. Même si vous habitez à Paris, je ne suis pas sûr que vous passez vos week-ends à faire le tour des galeries et vous ne savez pas forcément par où commencer. Donc on répondait à ce problème-là de dire qu'à un seul endroit, vous aurez un catalogue d'oeuvres. Aujourd'hui, on a plus de 35 000 œuvres en ligne où vous pouvez naviguer par prix, par teintes, par thèmes, par médium, par artistes et faire en quelque sorte votre marché. Là où il y avait un vrai enjeu, c'était sur la réassurance de l'utilisateur. On a un panier moyen aujourd'hui qui tourne aux alentours des 1 500 euros sur le site. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose d'acheter une œuvre d'art à 1 500, voire 2 000 euros que d'acheter une paire de pompes à 90, 100 euros sur Internet. Donc on a vraiment travaillé en termes d'UX, en termes de messages de réassurance, tout ça. On a mis en avant un argument qui nous faisait très très peur quand on a lancé le business model d'art sport, c'est-à-dire que sur Internet, vous êtes obligés d'accepter, maintenant c'est 14 jours, en 2013 c'est 7 jours, c'est-à-dire que le business model d'art sport, si demain tout le monde achetait des œuvres et les retournait, je ne vais pas dire ça alors que c'est filmé, et les retourner, ça pourrait poser problème. On avait vraiment peur de ça, que les gens s'amusent à commander des œuvres, les essayer dans leur salon et nous disent finalement j'en veux pas, c'était bien sympa, je vous la rends. Et au final, en 3 ans et sur des milliers de commandes, on a eu, je crois, je vais dire de bêtises, mais même pas 2 ou 3 retours liés un peu à de l'insatisfaction purement esthétique ou un changement d'avis. Alors on a des retours liés à la casse ou des choses assez classiques, mais ce point est important et on l'a vraiment mis en avance, c'est-à-dire que les gens, on leur a dit ok, vous allez lâcher 1500, 3000 euros, mais si vous n'êtes pas content, ne vous inquiétez pas, on a un service client qui est ultra présent tout au long, on a vraiment insisté sur ces pôles qui sont clés chez l'utilisateur. Et en parlant justement de clients et de retours de possibilités, comment ça se passe si par exemple il y a un client sur ton site internet qui va acheter une art, une oeuvre et en même temps s'acheter au niveau de la galerie. C'est déjà arrivé ce cas-là ? C'est un des problèmes qu'on a identifié assez rapidement au tout début d'Artspur. Effectivement, la galerie n'a malheureusement pas de logiciel de gestion de stock sur lequel on peut se brancher pour venir mettre à jour régulièrement le stock. Donc c'est vraiment à la mano et oui, ça arrive. Par exemple, le lundi, un acheteur va passer commande, la galerie nous appelle en nous disant malheureusement, je l'ai vendu ce week-end. Voilà, donc derrière, c'est à nous d'être suffisamment bons en termes de services clients mais c'est un peu comme toutes les plateformes sur toutes les marketplaces, Price Minister ou même sur des sites d'annonce sur le Boncoin, vous pouvez avoir le même problème. Donc c'est vraiment derrière prendre le relais et être capable de proposer quelque chose d'assez similaire, faire un geste et au final, on arrive à convertir quasiment dans 95% des cas la personne suite à une oeuvre indisponible. D'accord. Et justement, au niveau de tes clients, de vos clients, est-ce que vous avez identifié un peu plus c'était quoi votre cible ? Aujourd'hui, c'est qui l'acheteur de Chihard Spur ? Est-ce qu'il est plutôt urbain, plutôt provincial ? C'est assez... Alors on a les chiffres un peu sur les sociodémographiques. C'est assez compliqué de répondre à qui il est vraiment parce que je pense qu'on a vraiment... Aujourd'hui, on vend des oeuvres, ça va de 200 euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Demain, j'espère, plusieurs centaines de milliers. Donc on a vraiment des gens qui n'ont rien à voir entre eux mais on va dire que les trois grosses catégories, c'est vraiment le nouveau collectionneur, le nouvel acheteur qui n'a jamais acheté d'art de sa vie et qui tombe sur notre site ou qui découvre Art Spur et grâce à une bonne expérience, il va réussir à craquer et acheter sa première heure avec nous. Ensuite, on a une deuxième cible qui est déjà un peu plus, on va dire, initiée, qui achète régulièrement de l'art mais qui va peut-être aussi craquer pour un coup de cœur sur le site ou voir un artiste. Et après, ce qu'on avait un peu sous-estimé au tout début d'Art Spur, c'est qu'on touche aussi énormément d'acheteurs de galeries ou de collectionneurs et de vrais collectionneurs et ça, c'est un segment qu'on est en train de vraiment développer parce qu'on répond à une problématique pour eux. On les avait un peu sous-estimés dans le business plan initial mais quotidiennement et c'est eux surtout qui font aujourd'hui des très grosses ventes sur Art Spur parce qu'ils connaissent déjà le travail des artistes, ils sont habitués à acheter pour des sommes importantes et le frein d'Internet ou non, en galerie, on achète sur iPad à la Fiat la semaine dernière. La plupart des gens, il y a des œuvres exposées mais ils achètent sur Catalog ou sur iPad donc on avait un peu sous-estimé ça au début mais ça a changé. Et justement, c'est quoi l'œuvre la plus chère que vous avez vendu sur Apple Store ? On a battu le précédent record, c'était 48 000 euros et on l'a battu il y a un mois, on a fait une vente à 92 000 euros en ligne. C'était quelqu'un qui a déjà acheté sur Art Spur et qui a craqué. Et c'était quoi comme œuvre du coup ? Alors, je n'ai pas le droit de communiquer le nom de l'artiste parce qu'on a le droit de communiquer sur le prix et la galerie mais je n'ai pas le droit. C'est une peinture assez connue, un artiste assez connu d'une bonne galerie parisienne mais c'est pour ça que nous aujourd'hui on est persuadés pour la petite histoire qu'on a lancé Art Spur au tout début en 2013, on avait limité les galeries, on ne pouvait pas mettre des œuvres à plus de 5 000 euros sur le site parce que nous-mêmes on n'était pas convaincus c'est impossible, on n'arrivera jamais à vendre des œuvres à plus de 2 000 euros sur le site, on va mettre une fourchette à 5 000 euros et en fait la première vente qu'on a fait en 2013 elle était à 4 900 euros et on s'est dit on a été un peu con sur ce coup-là de ne pas mettre une limite et aujourd'hui régulièrement cet après-midi on a fait une vente à 25 000, on fait régulièrement des ventes à plus de 15 000 euros et de plus en plus. Et du coup là les projets d'Art Spur sur 3-5 ans comment tu vois la boîte évoluer ? 3-5 ans c'est un peu compliqué parce qu'on a une idée, on a une vision mais déjà sur 2017 c'est l'internationalisation là on est très francophone c'est-à-dire qu'on est très présent en France, Belgique, Suisse, Monaco, Luxembourg on fait des ventes aux Etats-Unis on fait des ventes en Angleterre mais on dépense zéro en marketing le site est traduit mais l'expérience n'est pas non plus la plus folle c'est-à-dire par exemple un anglais au final va payer en euros à la fin de sa conversion même si on lui affiche le prix en pente à la dernière étape il aura la bonne surprise de voir que c'est en euros qu'il va payer le contenu n'est pas toujours super bien traduit le numéro du service client est en numéro français il y a plein de petites choses à améliorer mais en tout cas début 2017 on devrait lancer en premier lieu vraiment l'Angleterre avec aussi bien une force commerciale pour nos galeries aujourd'hui on a une cinquantaine de galeries anglaises mais on voudrait vraiment accélérer aussi commencer à faire des campagnes sur place que ce soit en web en print en RP on est vraiment en train de préparer tout ça pour janvier et février 2017 Au niveau de l'équipe d'ArtSuppers on est dans une école enfin une formation de dev aujourd'hui comment ça se passe le développement chez ArtSuppers l'équipe vous êtes combien comment ça se passe comment ça vous évolue alors déjà de manière globale chez ArtSuppers aujourd'hui on est 27 28 j'espère que j'oublie personne on a pas mal recruté en début octobre donc c'est pour ça que j'ai un petit doute je crois qu'on est 27 on a commencé on a fait je pense l'erreur de beaucoup de projets et à l'époque il n'y avait pas le wagon on a lancé ArtSuppers quasiment en même temps que le wagon on a fait l'erreur de bosser au début avec une agence parce qu'on sortait d'une école de commerce on était encore étudiants et on n'y connaissait absolument rien en code on était incapable de parler avec une équipe technique et je pense comme pas mal de start-up on est passé par une agence on a fait aussi l'erreur de passer par une agence et la deuxième erreur c'est d'avoir pris le devis le moins cher pour la construction du site on l'a payé pendant pas mal de temps donc le site on a eu la chance contrairement à deux start-up d'avoir un site fonctionnel la première année ça ne marchait etc mais c'était un véritable château de cartes c'est à dire que dès qu'on en a eu la moindre évolution on a l'impression que c'était la fin du monde et que tout sautait donc très rapidement on s'est dit bon ok il faut accepter on a fait une erreur on est revenu un peu sur nos pas on a commencé à bosser avec un un dev un peu en freelance un peu en part-time et très rapidement on a fait notre première levée de fonds on l'a débauché et aujourd'hui c'est notre CTO c'est notre CTO actuel qui a construit une équipe au fur et à mesure aujourd'hui on a une équipe de 7 personnes à la technique un peu splitées en deux c'est à dire comme j'expliquais on a vraiment ce business un peu sas pour nos galeries où elles payent un abonnement pas que pour vendre mais aussi pour avoir des services de newsletter d'emailing de gestion de stock de facturation etc et après on a une équipe beaucoup plus beaucoup plus marketplace beaucoup plus front et elle s'est construite au fil des ans et voilà je sais pas si tu veux pour le côté technique on est sur une techno purement PHP assez spécifique je disais ça tout à l'heure en intro quand on parlait tout à l'heure quand c'est lancé il n'y avait pas encore de site comme je sais pas si vous connaissez Iceberg ou Miracle ils étaient au tout début et du coup il n'y avait pas de solution pour lancer une marketplace de manière simple et efficace on ne pouvait pas utiliser les choses existantes parce qu'on a quand même pas mal de spécificités on a un peu on a trois blocs on a l'admin des galeries notre admin le site il faut que ça tourne donc c'est assez complexe et en fait là on a un peu migré petit à petit brique par brique sur un framework qui s'appelle Silex qui est une sorte de symphonie 2 voilà pour la partie technique au niveau du coup de ton retour d'expérience de création de start-up est-ce que tu as des conseils des anecdotes un peu à nous raconter il y a pas mal de gens ici qui veulent se lancer après le wagon est-ce que tu as des des petits tips ou des anecdotes il y en a plein après ça dépend ça dépend dans quel domaine le conseil je pense ce qui nous a ce qui nous a vraiment surpris parce que moi j'ai bossé enfin je n'ai pas bossé j'ai fait mes stages dans des gros groupes ce qui m'a impressionné quand on a lancé Artsper c'était on allait un peu au culot au début à envoyer des mails à des personnes qu'on voulait rencontrer qu'elles soient importantes ou non et au final j'étais assez surpris que les gens répondent quand vous arrivez avec un projet un peu bien ficelé les gens vous reçoivent et échangent avec vous vont faire des feedbacks parfois c'est ultra violent mais c'est nécessaire la première chose que je dirais c'est ça c'est de ne pas hésiter à partager son idée pareil quand on a commencé à réfléchir à Artsper on était un peu un peu parano sur le fait de dire ouais faut pas qu'on m'en parle on va nous piquer l'idée ou si quelqu'un se lance avec nous et je pense que c'est un peu une erreur une idée ça vaut un peu rien entre guillemets et c'est vraiment la réalisation et la vision qu'on va apporter au projet qui compte il y a plusieurs sites qui sont lancés en même temps que nous au final et je pense qu'on a eu en toute modestie on a eu la meilleure réalisation assez rapide donc ouais ne pas hésiter à partager à avoir avec un maximum de personnes mais surtout les aspects que ça soit sur l'aspect purement marketing l'aspect l'aspect web l'aspect technique échanger aussi avec d'autres entrepreneurs dans des domaines complètement différents nous on continue avec mon associé c'est marrant on a un petit groupe de start-up on s'est tous lancé un peu en 2013 mais dans des domaines qui n'ont rien à voir mais tous un peu marketplace que ce soit dans la pharmacie dans le meuble dans des choses complètement différentes et au final on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques au quotidien et c'est bien d'échanger d'être dans des groupes et ne pas se renfermer sur son projet je pense que c'est rester ouvert un peu sur ce qui se passe dans des groupes je pense que vous l'êtes déjà dans un groupe comme French Startupper c'est toujours rassurant de voir que tout le monde a les mêmes questions et a les mêmes problématiques je ne sais pas s'il y a des questions dans le public pour revenir un peu sur le business model on parle d'un abonnement mais sur chaque vente vous prenez une commission on a vraiment un double modèle on a l'abonnement des galeries qui nous fait un revenu récurrent et après sur chaque vente on reprend une commission qui va de 15 à 20% non non parce que justement le prix ce qui est important de savoir c'est qu'on indique bien que le prix qui est affiché sur le site c'est le même prix qu'en galerie c'est à dire que si tu vas dans la galerie que l'oeuvre est à 8000 euros sur Artsper elle sera à 8000 euros en galerie et ça justement c'est quelque chose on a une équipe qui vérifie qui est avec les galeries on fait un peu les clients mystères aussi de toute façon on a pour but de travailler qu'avec des galeries sérieuses et voilà moi je voulais savoir pour les expéditions parce que les oeuvres d'art c'est un peu chaud à expédire surtout quand tu parles de budget à plus de 50 000 euros comment vous gérez ça ? c'est aussi pour ça qu'on a travaillé qu'on a fait un peu notre étude de marché et travaillé avec les galeries parce que les galeries il faut savoir qu'elles ont l'habitude d'envoyer un peu des oeuvres aux quatre coins du monde ou d'aller exposer aux quatre coins du monde leurs artistes soit la plupart travaillent avec des transporteurs spécialisés qui savent manier des oeuvres d'art qui savent emballer des oeuvres d'art soit sur des formats un peu plus light sur de la photo etc elles ont aussi des conditions avec même des FedEx etc ça se passe plutôt bien c'est un aspect assez important nous on se dédouane de toutes les enfin on se dédouane on a mis de côté toute la logistique on est vraiment une marketplace ça passe pas du tout par nous c'est la galerie qui gère on a juste intégré un système pour estimer les frais de port en fonction de différentes grilles tarifaires et derrière c'est la galerie qui gère ça de A à Z qui nous indique juste les numéros d'envoi les dates de livraison et qui s'occupe des retours c'est vraiment l'avantage du business model de marketplace c'est qu'on a zéro logistique on a zéro stock c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec quasiment 900 galeries on a 35 000 oeuvres en ligne demain on va lancer l'Angleterre on va passer à 50 000 oeuvres on n'a pas de problème de scalabilité ou de stockage contrairement à des modèles de marketplace je dirais pas forcément de nom mais qui gère un peu toute l'authentification en interne qui gère tout le stockage en interne et qui du coup ont des problématiques derrière et des coûts surtout parce que ça peut paraître beaucoup de prendre 15-20% mais au final si on avait la logistique si on avait du stockage il ne nous resterait pas grand chose à la fin et évidemment on a des problèmes de casse pour répondre à ta question mais on essaie aussi d'éduquer les galeries là-dessus et après malheureusement même pour avoir des retours d'expérience et avoir vu des photos même parfois quand une œuvre est super bien emballée dans une caisse en bois etc tu peux arriver et quand tu vois comment elles sont maniées parfois quand ça part en avion mais on a fait des ventes en Australie au Mexique on a fait des ventes un peu partout on a fait la plus grosse vente en termes de poids on a livré une sculpture à Londres qui faisait 300 kilos et c'est assez drôle parce que le mec l'a reçu chez lui et elle ne passait pas sa porte elle ne rentrait pas elle ne rentrait pas chez lui et du coup on a dû et c'est là où Arsper a un rôle à jouer c'est que la galerie le transporteur a déposé l'oeuvre devant en disant désolé je la laisse là dans tous les cas et nous notre service client a pris le relais il y a une grue qui est venue qui l'a fait passer par le jardin enfin bref c'était une histoire mais en tout cas pour montrer que c'est possible de livrer n'importe quoi n'importe tout entre guillemets aujourd'hui dans ces cas là en plus c'était une oeuvre assez chère et même sur toutes ces questions là on a souvent la question on vend pas mal aux Etats-Unis ou même en Suisse et il y a encore des problématiques de frais de douane sur les oeuvres d'art enfin même sur tout et aujourd'hui on prend le relais sur pas mal de sujets comme ça notre service client parce que soit les galeries n'est pas forcément réactives n'est pas forcément compétentes c'est quelqu'un qui a dépensé 5000 euros chez nous si on met 48 heures à lui répondre pour lui dire que son oeuvre est bloquée en douane c'est un peu compliqué donc on essaye on investit énormément en termes de services clients en termes d'échanges avec l'utilisateur Bonsoir est-ce que vous pourriez nous donner une idée en volume du nombre d'oeuvres vendues par an et ensuite si c'est possible et si c'est public le montant de l'abonnement pour une galerie d'art et est-ce qu'il est variable en fonction du nombre d'oeuvres mises en ligne Je vais commencer par le chiffre que je peux donc le montant de l'abonnement on a 4 abonnements donc il y a un abonnement qui est free c'est-à-dire qu'une galerie peut mettre des oeuvres gratuitement sur ArtSport enfin peut rejoindre ArtSport gratuitement la seule différence c'est qu'il n'y aura pas son nom sur la fiche de l'oeuvre elle n'aura pas de page galerie elle n'aura pas certaines options dont je vais parler après dans les autres abonnements et c'est surtout que le petit trick c'est qu'on a mis une commission à 20% sur l'abonnement gratuit c'est-à-dire que la plupart des galeries nous rejoignent en disant ok je vais tester elle fait une vente à 5000 euros on prend 20% elle va vite passer dans les abonnements où on ne prend plus que 15% voire on a un abonnement gold où on ne prend que 12% pour les très très grosses ventes donc ça c'est le premier et après c'est 39 euros 69 euros et 99 euros et ce qui change outre la commission c'est il y a des services d'emailing il y a des services de mettre des oeuvres en anonyme il y a des services de contact avec les utilisateurs on l'a supprimé on est revenu là-dessus mais c'est une bonne c'est un bon enseignement on avait permis à certaines galeries de cacher les prix de faire des prix sur demande parce qu'on a des problématiques sur des oeuvres très chères sur des oeuvres à 90 000 euros la galerie n'a pas forcément envie que son prix soit public ça pose des problèmes on a aussi des galeries qui représentent parfois le même artiste et qui n'ont pas les mêmes prix c'est le marché de l'art dans toute sa splendeur et du coup on avait mis cette fonctionnalité là et il y a 3 semaines on a décidé de la supprimer parce qu'on s'est dit mais ça va complètement à l'encontre de notre vision de démocratiser etc tant pis on préfère aujourd'hui on a 35 000 oeuvres on préfère se passer de quelques oeuvres quelques artistes qui ne veulent pas mettre leur prix mais on veut que l'utilisateur puisse naviguer sur ArtSport et jamais se dire ok et surtout que c'était assez déceptif parce que vous arriviez vous voyez des trucs sympas vous faisiez demande de prix vous receviez par mail le prix vous disiez que c'était 15 000 ou 20 000 euros ça peut ça enfroidisser plus d'un donc on est revenu complètement en arrière là-dessus pour répondre à ta question sur le volume on communique pas notre chiffre d'affaires parce que notre chiffre d'affaires c'est vraiment les commissions plus les abonnements en revanche pour te donner même la progression la première année on a quasiment pas fait de vente pour être tout à fait honnête l'année dernière en termes de volume d'affaires par mois on tournait plus aux alentours des 50 000 60 000 et là sur des mois comme septembre octobre on est plus aux alentours des 350 400 000 euros de volume par mois environ 300 oeuvres 350 oeuvres comment vous avez pensé votre parcours client sur le site je suis croitement de néophyte j'arrive sur le site et là c'est quoi mon menu déroulant j'ai envie d'acheter une peinture mais je sais pas je devrais donner le micro il y a notre product manager qui est dans la salle qui nous explique le parcours client mais non non je plaisante enfin si il est vraiment là mais c'est assez marrant c'est un sujet en fait ce qui a été très compliqué c'est qu'on est sur un marché où on n'est pas les premiers il y a le site américain mais on n'a pas les mêmes best practices qu'on peut pas aller regarder ASOS on peut pas aller regarder des sites de fringues parce qu'on est sur des paniers très très élevés 1500 euros c'est peu pour le marché de l'art mais c'est énorme pour le e-commerce c'est très dur de benchmarker sur des sites qui vendent des produits il y a des sites comme on regarde des sites comme Vestiaire Collective ou Collector Square qui vendent des sacs Hermès etc d'occasion à 1500 balles mais on l'a un peu pensé en termes de de ce que l'utilisateur cherchait on voulait surtout reproduire les codes du marché de l'art avec des mouvements des choses très compliquées on voulait vraiment rester simple et aujourd'hui si tu regardes notre catégorie 3 c'est vraiment tu peux regarder toutes les oeuvres et ensuite c'est peinture photos sculptures c'est vraiment ça et le principal changement on s'est rendu compte que les gens avaient envie de voir des oeuvres et pas forcément des artistes au tout début on mettait vachement en avant l'artiste on s'est dit les gens vont chercher par artistes vont chercher les peintres vont chercher les sculpteurs ou les street artistes au final les gens naviguent plus par oeuvre que par ces choses là et après une fois que tu es dans la catégorie tu peux descendre si tu es dans peinture tu peux descendre dans peinture street art tu peux vraiment descendre à un niveau assez bas et petit à petit on a rajouté des filtres ça a fait bondir nos galeries au début mais typiquement aujourd'hui tu peux chercher par teinte teinte des oeuvres par prix des oeuvres par thème par tag par orientation si tu cherches une oeuvre paysage ou portrait tu peux aussi donc on a rajouté au fur et à mesure un peu des clients qui nous demandaient ça pardon bonsoir je me demandais est-ce qu'il n'y a pas une tentation de l'enchère en fait autour des oeuvres d'art quand vous fixez un prix est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui seraient tentées des clients que vous avez de surenchérir quand les oeuvres sont vraiment demandées c'est plus l'effet inverse dans le sens où c'est plus des gens qui viennent nous voir en disant c'est à 5000 euros je vous la prends à 4500 euros les enchères c'est très compliqué d'un point de vue français d'un point de vue réglementation il y a ArtPrice qui est parti aux Etats-Unis pour ça parce que c'est pas facile de faire des enchères en ligne en France et même maintenant en Europe c'est pas du tout un métier une chose qui nous intéresse avec mon associé donc on a un peu mis ça de côté en revanche sur la partie négociation prix on est en train de réfléchir à un module où justement faire des offres sur certains niveaux de prix parce que pour être honnête en galerie quand tu vas dans une galerie pour des oeuvres à plus de 5000-6000 euros voire à 10 000 euros tu peux avoir une remise tu peux avoir des offres et on veut justement l'automatiser sur le site et que tu puisses proposer ton prix mettre ta carte bleue payer si la galerie l'accepte et débiter l'oeuvre est à toi Amazon fait ça très bien sur ses offres là c'est quelque chose qui devrait sortir d'ici la fin de l'année parce que on sait que sur des gros paniers ça peut nous aider à débloquer aujourd'hui on le fait de manière sur l'intercom sur le chat les gens nous disent je suis intéressé je la prends en 4005 on appelle la galerie c'est pas très escalable comme solution donc on essaye de l'automatiser et voilà bonsoir j'imagine que l'argument principal pour convaincre les galeries de travailler avec vous au départ c'était de toucher un public auquel elles n'avaient pas accès et comment vous vous avez fait pour justement vous faire connaître auprès de cette première cible que vous aviez identifiée c'est à dire des gens qui sont amateurs d'art et qui ont envie d'acheter mais qui ne poussent pas forcément les portes des galeries et qui ne savent pas s'ils ont le budget ou pas c'était compliqué c'était un peu du bricolage on a lancé le site tout est parti tous nos fonds au début sont partis dans le site donc on n'avait rien en market ça a été un peu du bouche à oreille on a fait des petits partenariats à droite à gauche on s'est associé à des événements et petit à petit on a senti que ça prenait la chose qui nous a aidé et c'était assez marrant parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de central dans le business d'art spur c'est qu'on a lancé un blog avant de lancer le site vraiment un blog pour commencer à faire parler de nous faire parler un peu imposer un peu la marque et imposer un peu un ton on a fait des articles de blog sur notre site c'est à dire au lieu de faire des articles très marché de l'art ou les critiques d'art assez compliquées et très compliquées on a fait des articles un peu décalés sur 10 choses à savoir sur Andy Warhol 5 anecdotes sur Jeff Koons etc et petit à petit on a eu un lectorat sur le blog on a lancé le blog 6 mois avant de lancer le site et du coup voilà on a commencé à récolter des adresses mail à faire ça et après ça a vraiment été du bouche à oreille de la communauté et petit à petit voilà mais la première année c'était vraiment du bricolage avec des partenariats d'une manière parfois un peu plus pirate pour récupérer des adresses mail mais voilà et après on a fait une première levée de fonds au bout d'un an enfin au bout de 8 mois qui nous a permis de commencer à dépenser un peu en market mais là aussi c'était compliqué parce que personne ne s'adressait à cette cible avant donc on avait beau lire tous les articles possibles et inimaginables sur les best practices dans l'emailing dans les pubs Facebook ou dans l'adwords personne ne faisait ça donc on a fait pas mal de bides à ce niveau là mais aujourd'hui on connaît bien notre cible mais voilà c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé petite question moi je me demandais est-ce qu'il n'y a pas du fait que vous vendez les oeuvres d'art en ligne un certain type d'oeuvres qui marchent mieux que les autres est-ce qu'on s'imagine qu'un tableau on va plus facilement se le représenter qu'une sculpture chez soi et donc peut-être plus facile de l'acheter sans l'avoir que bizarrement quand c'est lancé on pensait qu'on vendrait énormément de photos et on vend bien plus de peintures et pas mal de sculptures que de la photo parce qu'on se disait la photo c'est visuel ça devrait aller aujourd'hui le seul médium qu'on n'a pas sur le site et qu'on ne veut pas mettre c'est tout ce qui est installation un peu conceptuelle parce que ça nécessite une réflexion ça nécessite de le voir mais tout ce qui est tableau on a des photos HD on a des photos en situation il n'y a plus vraiment d'obstacles à ça mais principalement on vend de la peinture enfin le médium qu'on vend le plus c'est les peintures et principalement tout ce qui est un peu street art un peu coloré voire un peu plus abstrait ou figuratif mais peinture en premier et après photosculture est-ce que vous avez aussi des projets d'utiliser des technologies comme la réalité augmentée pour que les utilisateurs puissent représenter les sculptures peut-être chez eux ou d'aller un petit peu dans cette direction ou pas c'est un sujet qui revient souvent et on est souvent contacté justement pour faire des tests sur ça ça reste encore très compliqué ça reste compliqué d'un point de vue technique on a testé des choses même nous on n'était pas forcément convaincu par la techno proposée et le deuxième obstacle c'est qu'on est une marketplace c'est-à-dire que malheureusement on n'a pas la main sur les produits qu'on vend c'est un avantage pour tout ce qui est logistique stockage mais demain pour faire de la réalité augmentée il faut un certain type de photos ou même pour les sculptures pour la visualisation 3D il faut certains appareils il faut avoir l'oeuvre avec soi et malheureusement ça demanderait aujourd'hui des investissements assez colossaux pour récupérer toutes ces infos-là et on ne pourrait pas le proposer de manière systématique et c'est un peu plus compliqué on réfléchit plus à des mises en situation un peu plus améliorées que de la vraie réalité augmentée pour chez Soirami c'est des choses sur lesquelles on travaille c'est quoi le type de contraintes que vous posez aux galeries sur la présentation des oeuvres et comment est-ce que vous avez un peu organisé ça pour aussi assurer que ce soit le mieux présenté ou que le rendu soit le meilleur que aussi ce soit le cas sur différents supports etc. et comment soit uniforme aussi d'un endroit d'une galerie à une autre j'imagine donc vraiment les contraintes techniques qu'on impose en fait chaque galerie a son back office c'est pour mettre une oeuvre la galerie doit nous renseigner des champs obligatoires que ce soit des informations techniques en termes de dimension de médium de technique utilisée pour que ce soit uniforme on récolte toutes ces infos et après c'est vraiment sur le visuel que ça se joue donc nous on impose à chaque galerie nous fournir une photo HD de la photo détourée c'est-à-dire la photo sans son cadre vraiment l'oeuvre en elle-même et après on ne l'impose pas parce qu'elles ne l'ont pas toutes mais des photos de mise en situation ou des photos avec le cadre et c'est sur cette photo vraiment que tout se joue dans le sens où on lui demande un certain nombre de pixels un certain nombre de poids etc. pour d'ailleurs pouvoir l'utiliser c'est d'ailleurs problématique parce que c'est assez drôle certaines galeries ne savent pas du tout redimensionner une photo ne savent pas du tout uploader une photo même donc on a développé un peu des outils de plus en plus friendly pour elle pour l'upload mais on impose c'est la seule chose qu'on impose aux galeries c'est ça petite question est-ce que vous vendez de l'assurance avec les oeuvres ? alors l'assurance c'est compris dans la livraison c'est-à-dire que quand les galeries envoient des oeuvres c'est pour ça qu'aujourd'hui on est assez tranquille là-dessus si votre oeuvre arrive cassée chez vous l'assurance de la galerie prend le relais l'assurance du transport le fait on est en train de réfléchir après pour assurer les oeuvres chez le client il y a l'assureur numéro 1 dans le monde de l'art qui s'appelle Iscox qui est américain et on se rapproche d'eux un peu en ce moment ça reste assez compliqué en termes de coûts ça reste vraiment des gros collectionneurs et on n'est pas forcément sur un segment 1500-2000 euros du coup c'est quoi votre channel marketing le plus efficace parce qu'on arrive à vendre des oeuvres à 1500-2000 euros avec une ad Facebook est-ce que les gens qui veulent acheter une oeuvre d'art vont taper sur Google acheter oeuvre d'art comment est-ce que vous faites pour vous démarquer sur les channels ? alors malheureusement très peu de personnes tapent acheter oeuvre d'art dans Google le volume est assez faible pour l'instant il est en augmentation depuis trois ans c'est assez marrant de voir l'évolution d'un point de vue gratuit évidemment le SEO chez nous c'est ultra important parce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui va taper acheter Jeff Koons ou acheter Andy Warhol on va ressortir dans le top 3 et ça nous ramène un trafic assez fou même sur des choses comme peinture abstraite on essaie de remonter sur des catégories et ça nous ramène un trafic qualifié même si ce n'est pas toujours le cas on a beaucoup de gens qui sont en histoire de l'art qui viennent faire des biographies sur les artistes qu'on représente donc on essaie un peu de se sentir ça après le plus qualifié mais aussi du coup le plus cher c'est vraiment AdWords dans le sens où on est vraiment sur des mots-clés très spécifiques ou des artistes très spécifiques et ça ça nous rapporte pas mal parce que c'est vraiment direct c'est qualifié ça peut convertir directement on fait des ventes parfois première visite la personne connaît l'artiste elle va acheter Facebook nous sert plus comme moyen un peu inspirationnel faire découvrir le site mais il marche plutôt bien en termes de touchpoint quand on regarde nos conversions parce que quelqu'un qui arrive sur ArtSport ne va pas acheter la première fois il y a quand même pas mal de temps avant que vous craquiez pour une oeuvre à 2000 ou 3000 euros il y a plusieurs visites mais dans les premières visites Facebook revient souvent ou Facebook revient à certains endroits ce qui marche très fort chez nous c'est Criteo parce qu'une fois que vous êtes venu sur ArtSport on ne va pas vous lâcher vous allez voir votre oeuvre que vous avez bien aimé à 3000 euros vous suivent pendant un mois et vous allez finir par craquer donc Criteo marche plutôt bien et enfin l'emailing on a réussi à construire une base assez importante de personnes amateurs d'art et on a la chance d'avoir un contenu varié et on fait pas mal d'emailing avec des bons tours d'ouverture et ça convertit pas mal et toujours un peu c'est du gratuit enfin quasiment du gratuit on a un CRM assez poussé de suggestions on a bossé sur pas mal d'algos de recommandations c'est à dire que demain vous pouvez suivre tel ou tel artiste mettre ce type d'oeuvre dans votre wishlist on est capable de vous faire des suggestions un peu push par mail sur des oeuvres assez similaires dans votre gamme de prix et dans la teinte que vous avez choisie etc et c'est des mails qui performent assez bien comme le mail tout à l'heure on parlait des enchères je sais plus qui a posé la question on a un mail qui parle le lundi on appelle ça le mail alert artiste parce que c'est les gens qui suivent tel artiste et dès qu'on a des nouveautés le lundi ils reçoivent toutes les nouveautés des artistes qui suivent et c'est assez impressionnant parce que dans la soirée on fait des ventes sur ces mails qui sont envoyés parce qu'on a des artistes qui sont je vais dire rares mais qui sont assez peu productifs où on a très peu d'oeuvres qui sont assez recherchées et généralement ce mail performe plutôt bien si vous suivez l'artiste tu parlais d'un temps avant l'achat est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente à peu près le temps moyen entre la première visite et l'achat en toute honnêteté il faudrait regarder ce qui est compliqué il faudrait regarder peut-être par niveau de prix aussi je pense que sur des niveaux de prix beau plus importants il y a pas mal d'échanges il y a pas mal de choses donc on n'est pas forcément capable de dire la personne analytics nous fournit un chiffre mais j'y crois pas trop surtout qu'il y a pas mal de gens qui vont venir qui vont nous découvrir au bureau sur leur mobile et qui vont venir chez eux tranquillement commander donc ce chiffre là est assez compliqué à savoir le seul chiffre qu'on a qui est assez pertinent c'est sur la création de compte quelqu'un qui se crée un compte généralement achète la personne qui se crée un compte et qui achète derrière c'est environ 10-12 jours après création de compte ok complètement on est contacté tous les jours par des particuliers qui disent j'ai acheté ça il y a 5 ans ou j'ai retrouvé ça dans mon grenier est-ce que vous pouvez le vendre le principal obstacle qui se pose à ça c'est l'authentification c'est aussi pour ça qu'on bosse avec des galeries c'est-à-dire que les galeries quand vous achetez une œuvre par Artsper elle va être authentifiée soit par l'artiste avec un certificat soit par la galerie soit par les ayants droit de l'artiste et ça rassure on a toute la traçabilité de l'œuvre si demain vous venez me voir avec un tableau et vous vous dites je veux le revendre vous n'avez pas forcément le certificat on ne sait pas où vous l'avez acheté et ça devient assez compliqué et malheureusement dans le marché de l'art il y a pas mal de problématiques de faux ou de contrefaçon et on n'a pas encore trouvé de solution à ça et c'est aussi notre conviction personnelle de travailler qu'avec des galeries pour tout le côté un peu sérieux et même vérifier l'état des œuvres ça deviendrait assez complexe et on rentrera dans un business model qui, je ne veux pas dire qui nous fait peur mais qui ne nous intéresse pas trop au final il y a des sites comme Expertissime qui le font très bien où ils ont des experts où vous livrez votre œuvre chez eux ils l'expertisent ils les mettent en ligne comme Vestiaire Collective le fait pour les fringues et ce ne sont pas des modèles qui nous font rêver d'un point de vue personnel Salut Salut Par rapport aux chiffres que tu as annoncés tout à l'heure en termes de volumétrie quelle est la proportion d'acheteurs qui revient systématiquement sur votre site et deuxième question qu'est-ce que tu penses de l'engouement en fait des acheteurs des pays émergents Sur le taux de repeat si j'ai bien compris c'est ça que tu voulais savoir on le calcule de manière historique on se pose encore la question de savoir la meilleure méthode de calcul sur le taux de repeat parce qu'on n'achète pas des oeuvres d'art tous les mois voire pour certains tous les ans du coup pour l'instant on fonctionne un peu en historique et on fonctionne un peu au mois pour te dire par exemple sur le mois de septembre sur l'ensemble de nos acheteurs il y en avait 18% qui avaient déjà acheté au moins une fois sur art sport donc on a un taux on est assez content de notre taux de repeat et on le voit assez souvent des acheteurs qui réachètent et ce qui est encore plus amusant et intéressant pour nous c'est que le deuxième achat ou le troisième achat à chaque fois le montant du panier prend en moyenne 20-25% c'est à dire qu'on sent que les gens sur leur premier achat vont acheter quelque chose peut-être à 700-800 euros le deuxième vont passer à 1200 et petit à petit ça augmente parce qu'ils se sont rassurés ils ont eu une bonne expérience et ils se sentent ils se sentent un peu pousser des ailes derrière on a eu des très grosses ventes la personne la première fois avait acheté quelque chose à 500 euros et derrière elle s'est dit ok ça s'est bien passé ils sont sérieux je peux me permettre d'acheter la toile que j'avais vue à 8000 euros sans problème et on travaille tout ce qui est repeat voilà on n'a pas encore c'est un sujet qu'on étudie en ce moment une saisonnalité des acheteurs c'est à dire est-ce que là en fin d'année on sait qu'avec la FIAC avec Noël il y a certainement des personnes qui vont réacheter mais il y a aussi des côtés quelqu'un qui a eu ça tous les ans à sa prime en mars est-ce qu'on n'a pas intérêt à le retargueter fin février pour lui dire coucou il y a un an tu avais acheté pensez à nous cette année on réfléchit à des choses comme ça un peu anniversaire de commande parce qu'on est persuadé qu'il y a des gens qui tous les ans vont craquer pour s'acheter une à vous et sur ta question sur les pays émergents on vend de plus en plus je ne sais pas ce que tu appelles pays émergents l'intérêt suscité en fait par les acheteurs des nouveaux riches et tout ça des pays émergents Asie-Pacifique Moyen-Orient etc pour toute la partie Asie on fait des ventes mais dans des pays plus comme Singapour on a fait des ventes en Corée on a fait une vente à Hong Kong mais je ne dirais pas que c'est sur le côté émergent je dirais plus que c'est des personnes qui s'intéressaient déjà à l'art ce qui est intéressant c'est sur le côté Moyen-Orient cet après-midi on a fait une très grosse vente pour le Liban on a fait des ventes à Dubaï on a fait des ventes au Qatar ça arrive en Amérique du Sud on a fait des ventes en Colombie au Mexique en Argentine on sent qu'il y a un engouement vous arrivez en fait à faire entrer pas mal de data en fonction des secteurs géographiques déjà avec les pays de livraison on se rend compte et après en termes d'utilisateurs on traque un peu mais on n'investit pas dans ces pays là donc c'est vraiment du naturel c'est vraiment quelqu'un qui a cherché c'est un trafic ultra qualifié même qu'aux Etats-Unis on ne communique pas du tout en anglais le trafic qui vient des Etats-Unis est ultra qualifié on a des super taux de conversions sur ces pays là parce que la personne à mon avis avant de nous trouver elle a dû faire 4 pages Google pour trouver son artiste et une fois qu'elle a trouvé elle a acheté donc c'est des trafics assez qualifiés et effectivement c'est des l'Asie pas forcément mais ce qui est Moyen-Orient c'est quelque chose qu'on cherche à toucher d'une manière ou d'une autre ok merci il me reste une question dans l'art donc la valeur d'une oeuvre elle est un peu corrélée à sa rareté est-ce qu'en les mettant en ligne et donc en les rendant accessibles au plus grand nombre finalement quelque part on n'atteint pas un peu cette valeur et on la diminue oui et non parce que par exemple quand vous achetez une photo vous savez très bien qu'elle est tirée en 8 exemplaires qu'elle soit vendue par 4 galeries différentes et qu'il y en ait 4 en ligne sur Artspur au final ça ne va rien changer le prix c'est vraiment l'artiste en lui-même qui va le fixer sur Artspur vous pouvez aller faire un tour il y a des choses à 500 euros vous allez vous dire pourquoi c'est 500 euros alors qu'à côté l'artiste qui présente dans le même format et à 4000 euros donc il y a aussi d'autres critères que la rareté qui rentre en compte et non cette rareté nous on ne vient pas inonder le marché vous avez des artistes qui marchent très bien qui sont très cotés justement on a très peu d'oeuvres sur le site et ça contribue et on laisse l'oeuvre en ligne tu as donné le nom mais des artistes des street artists assez connus vous allez sur Artspur vous voyez qu'il y a 40 oeuvres en ligne il y en a 39 qui sont en sold out il en reste une je pense qu'elle va être vendue très rapidement cette rareté justement on joue ça aussi avant quand on vendait une oeuvre on l'a supprimé d'Artspur la gare nous demandait de la supprimer maintenant on la laisse il y a un rond sold out le prix est caché mais ça contribue aussi à vous pousser à acheter et à vous dire voilà vous avez tel artiste il n'en reste plus qu'une de disponible dépêchez-vous un petit peu ça crée aussi justement ce sentiment d'échange et effectivement sur certains artistes peut-être un peu moins bons vous allez arriver sur leur page il y aura 20 oeuvres 20 oeuvres disponibles vous allez peut-être vous poser la question mais c'est la même chose quand vous appelez la galerie elle va vous dire ouais j'en ai 32 disponibles ou sur son pdf il y en aura 30 donc oui et non comme réponse merci une dernière question tu parlais de ta stratégie de blog au tout début et qui vous a permis d'acquérir des premiers clients des premiers emails etc est-ce que pour vous c'est encore aujourd'hui enfin est-ce que c'est encore important aujourd'hui est-ce que vous êtes passé sur des trucs qui vous coûtent un peu plus de sous mais qui vous prennent moins de temps non la version du blog c'est un sujet aussi en ce moment c'est resté le même on est sur du wordpress il n'est même pas intégré au site donc déjà dans les prochains mois on va l'intégrer complètement au site on l'a gardé parce qu'effectivement au début c'était vraiment on s'est dit on va lancer le site on va faire ce petit blog et après on l'abandonnera on s'est rendu compte qu'en termes de je pense que c'est propre à tous les sites e-commerce aujourd'hui on ne veut pas juste être un site catalogue où tu viens faire ton marché on a envie que tu apprennes aussi des choses que ça soit sur les artistes que ça soit sur les éditions sur les techniques etc donc ça va petit à petit plus on se transforme en une sorte de guide du collectionneur et un peu un guide de conseil à avoir mais même en termes de SEO c'est clé pour nous de pouvoir faire des articles sur des artistes connus on remonte on est cité on met du lien donc non non c'est vraiment pas quelque chose qu'on va abandonner c'est plus peut-être sur la forme où ça va être intégré au site on est en train de réfléchir un peu à tout ça mais non non c'est clé et quand tu regardes tous les sites même des sites comme Se loger etc ils continuent à créer une masse de contenu aussi bien pour réassurer l'utilisateur l'accompagner que pour du SEO pur et simple et du coup tu es devenu un expert d'art maintenant ou pas ? expert non pas vraiment mais on s'y connait de plus en plus on a embauché un expert justement ça c'est marrant on s'est pris une petite claque la semaine dernière pendant la FIAC parce qu'on a embauché un expert pour gérer vraiment nos clients VIP c'est à dire les emmener dans des gros événements vraiment jouer le rôle de conciergerie un peu de luxe et j'avais l'impression de commencer à m'y connaître et j'ai fait un tour de la FIAC avec lui et je me suis rendu compte qu'il y avait encore une marche à franchir merci beaucoup François-Xavier merci pour ta venue merci à tous pour vos questions je pense que c'est le moment de passer à l'apéro si tu as le temps de rester pour prendre une pierre avec tout le monde ce serait super ok merci beaucoup pour votre venue merci à tous merci à tous merci à tous Merci.